Disparition, il avait travaillé avec les plus grands noms du cinéma. Norman Lloyd, plus de 80 ans de carrière aux côtés d'Alfred Hitchcock ou Orson Welles, est décédé ce mardi 11 mai à l'âge de 106 ans, rapportent les médias américains. Il était l'acteur le plus âgé au monde, avec un dernier rôle au cinéma alors qu'il était centenaire, en 2015. Né le 8 novembre 1914 dans le New Jersey, l'acteur se lance dans la comédie dès les années 1920. Sur scène, il débute avec la compagnie théâtrale, Mercury Theater, d'Orson Welles, en compagnie de Joseph Cotten et Agnès Moured. Une partie des acteurs de cette troupe contribuera au succès du film de Welles, Citizen Kane, en 1941. Mais ce qui le révélera en tant qu'acteur et son rôle dans « La cinquième colonne » d'Alfred Hitchcock. Il y incarne le méchant Frank Fry, tué dans une scène à couper le souffle en chutant de la statue de la liberté. Il jouera, par la suite, un autre personnage machiavélique dans le film « L'homme du Sud » du réalisateur Jean Renoir, en 1945. Réalisateur et producteur au côté d'Hitchcock remarqué par son incroyable jeu d'acteur, Norman Lloyd sera de nouveau engagé par le maître du suspense pour le thriller « La maison du docteur Edwardos », en 1945. Un travail collaboratif qu'il poursuivra en tant que réalisateur et producteur pour la série télévisée « Alfred Hitchcock », présent, dont il réalisera 19 épisodes dès 1955, et la suite nommée « Suspicion », en 1962. Norman Lloyd obtient ensuite le rôle d'un chorégraphe nommé Bauda Link, en 1952, dans le film « Les feux de la rampe », écrit et réalisé par l'incontournable Charlie Chaplin, dont il était proche. En 1989, l'acteur continue à se produire sur le grand écran en incarnant M. Nolan, un directeur d'école dans le film de Peter Weir, « Le cercle des poètes disparus ». Il effectuera sa dernière apparition au cinéma pour le long-métrage « Crazy Amy », du réalisateur Judd Apatow en 2015. À la télévision, l'acteur américain apparaît pour la première fois en 1939, dans le téléfilm « The Streets of New York », réalisé par Anthony Mann. En 1982, il incarne le personnage de Dr. Daniel Hochlander pour la série « Hôpital Saint-Elseware », créé par Joshua Brandt et John Falsey. Norman Lloyd reviendra plusieurs années plus tard sur le petit écran dans des séries des années 2000 comme « Modern Family » ou encore « The Practice ». Galerie photo « Ils nous ont quittés » en 2021 Voyez les images morts de Norman Lloyd, proche de Hitchcock et acteur le plus âgé du monde Un 58e « Ils nous ont quittés » en 2021 et un 58e à voir également sur le F-Post, les spectateurs privés de Popcorn pour la réouverture des cinémas Lee Rossi, mort de la productrice Belle Jeanne Douglas, veuve de Kirk, à 102 ans Nomadland a réussi là où tout Hollywood se plante depuis toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...